Musique Je vais parler au nom des Ukrainiens du Mans et de mon pays Ukraine. Je m'appelle Katerina Le Breton, je suis présidente de l'association Ukrainement. La guerre en Ukraine dure depuis 46 jours. Les milliers de civils et de soldats ont perdu vie dans cette guerre sanglante, atroce, inutile. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne meurent pas seulement suite à des bombardements massifs dans les abris souterrains, mais surtout suite à des exécutions de masse. Les femmes et les enfants sont la cible de choix de l'armée de Mordor. Déjà des centaines de cas répertoriés des viols, tortures, non seulement des femmes mais aussi des enfants de deux sexes. Je pensais que nous sommes dans un siècle de lumière, où nous allons combattre la faim dans le monde, les guerres de religion, où nous allons utiliser les énergies vertes. Mais comment je me trompais ? À seulement trois heures d'avion de Paris, un tirant a préparé le terrain, tout ce temps-là, en éliminant mais techniquement toute opposition, toute liberté d'expression, en répression massive de manifestations, non seulement dans son pays, mais également dans les pays voisins, comme Biélorussie et Kazakhstan, où le pouvoir des dictateurs est censé se perpétuer coûte que coûte. Et peu importe le nombre de victimes qu'ils doivent sacrifier dans cette lutte. L'Occident a non seulement fermé les yeux sur les guerres dont la Russie était à l'origine. Je vous rappelle Géorgie en 2008, Syrie en 2016, les massacres en Tchétchénie, la guerre dans le Donbass en 2014. Je dis bien la guerre, car je viens de cette région, et je suis en droit de dire haut et fort que la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine depuis 2014. Mais l'Europe a préféré appeler ça un conflit séparatiste. Comme ça, on n'intervient pas, ça ne nous regarde pas. Le monstre au fil de toutes ces années est devenu de plus en plus puissant, féroce. Et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Grâce à l'impunité au fil des années, aux belles paroles des dirigeants européens, que nous sommes désolés, mais qui ne se traduisent pas en actes, nous avons un génocide sur le sol européen. Au moment même que nous parlons, il y a des personnes qui meurent de faim, des suites de blessures, qui sont démembrées ou mutilées par cette bande de sadiques. Parce qu'ils ne méritent pas même pas de s'appeler l'armée. Je me considère personnellement comme féministe. À mon niveau, j'essaie d'expliquer à ma fille l'histoire du combat des femmes, au fil des années, et que les droits dont on peut bénéficier aujourd'hui sont acquis par une lutte acharnée, des milliers de militantes avant nous, par des superbes femmes qui ont ouvert le chemin. Mais aujourd'hui, dans mon pays, en Ukraine, les femmes subissent le sort de leurs ancêtres du temps de Moyen-Âge. Le temps où les hommes sont tués jusqu'au dernier par les envahisseurs et les femmes sont violées, juste parce qu'ils peuvent le faire. Je ne suis pas politique et je vais voter pour la toute première fois en France demain, parce que j'étais naturalisée il y a quelques années. J'aimerais juste vous mettre en garde contre les politiques qui ont fermé les yeux sur les crimes de leurs homologues russes, qui les ont soutenus, leur serrer la main. Depuis 2015, la France a vendu à la Russie un dépit de l'embargo européen pour 152 millions d'euros d'armes, d'hélicoptères et autre chose que l'on ignore, les choses qui, aujourd'hui, aident la Russie à tuer mon peuple. Sans parler du gaz russe, le montant des flux entre le Kremlin et l'Europe sur cette période de guerre s'élève à 17 milliards d'euros. Si la France arrêtait d'emporter le gaz russe et finançait la machine de guerre, ça coûterait 54 euros par an par Français. Est-ce trop pour empêcher d'autres enfants à mourir dans ce carnage ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce même Gérard Darmanin gère également une police non formée. Les témoignages vis-à-vis de la prise en considération des plaintes sont poignantes. Aucune femme autour de moi n'a été aidée pour sa plainte. Il a fallu insister pour que cette plainte soit acceptée dans un commissariat et ça se passe dans toutes les villes de France et donc au Mans aussi. Avec des réflexions que je n'ose énumérer. Comment étiez-vous habillée ? Bon madame, il faut le comprendre, il a ses problèmes. Seulement 10% des victimes de viol portent plainte et 1% de ces viols sont condamnés. Et plus récemment, avec les histoires de GHB dans les bars, nombreuses femmes se sont vues refuser leurs plaintes. Je demande donc où est l'avancée ? Nous voulons donc à nous toutes une formation obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent aux côtés des femmes victimes pour les accueillir et les orienter, une meilleure éducation dans les écoles pour lutter dès le plus jeune âge contre les violences sexistes et une application des lois qui existent depuis 2010, l'ordonnance de protection, ce qui permet de protéger les femmes même lorsqu'elles ne portent pas de vote. Il est temps pour nous de nous battre pour que les violences faites aux femmes soient enfin une priorité. Demain, nous irons voter. J'ose espérer que le futur ne sera ni avec un banquier qui se préoccupe d'engraisser des cabinets, ni avec une bête immonde fasciste et raciste. Qui est à cette marche ? Vous savez l'importance de cette lutte. Et quand bien même, une belle surprise au second tour, il faudra continuer cette lutte dans les rues pour la mise en place de toutes ces demandes. Et je vais citer, pas une femme, mais un homme, et puis j'ai réadapté à 2022. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les femmes, les parasites, les jeunes, les plus, les artistes, les personnes racisées, les taulards, les apprentis, les piétons, les chevelus, les fous, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à boiter pour un programme social et environnemental. Forts ! Waouh ! Qui permettent d'enfants construire un futur vivant ! On veut l'égalité, les femmes, croulent sous la charge mentale, compagnes et filles, Et puis méridées à la féodée, Au diktat de société à la Céron de la liberté ! On se lève, on se casse, on stoppe le patriarcat, On prend le pouvoir et on se part pour nos droits ! Les femmes sont abandonnées, Les femmes sont violentées, Culture du viol organisée, On se casse, on se casse, on stoppe le patriarcat, Au fond du pouvoir ! On dit aux femmes de prendre soin des gens, De la planète, de tout, tout le temps ! On dit aux femmes de cuisiner bio, Trier les déchets et porter l'eau ! Quand ça chauffe, c'est d'abord les femmes, Qui bougent, qui râment, qui essuient les drames ! Ououhou, ououhou, Déjà victime du patriarcat, Même combat pour le climat ! Ououhou, ououhou, Nous on dit non, non ! Non, 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 on dit non, non, non ! All terceux, on est grès pour ne pas crever ! Non, non, non ! Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et dans ce tribunal, j'ai assisté à des audiences où nos camarades ont été gravement attaqués, humiliés et condamnés à des amendes. C'est pour cela que j'ai écrit deux livres sur les violences policières. Aujourd'hui, nous avons récupéré 6 000 euros. Il en fallait 30 000 pour aider les familles. Donc on continue à vendre des livres pour les Gilets jaunes. Et je suis là avec mes camarades pour les défendre, continuer à les défendre. J'ai commencé à travailler, j'étais en apprentissage à 13 ans et demi. Pendant 60 ans, j'ai milité, j'ai manifesté. A 17 ans, j'ai adhéré à la CGT et nous avons fait tout le temps des manifestations. Parce qu'à l'époque, c'était les grandes glorieuses. On travaillait 55 heures par semaine pour des salaires de misère. Et on s'est battu. Mais jamais, jamais dans nos manifestations, nous n'avons connu autant de violences. J'ai été gazé 8 fois. Et le gazage, ce n'est pas simplement des piquements aux yeux, c'est des brûlures. Les brûlures des yeux, des brûlures des poumons. Alors demain, il y a des élections. Et nous sommes un certain nombre ici à espérer que ça va être un grand changement. Nous l'espérons beaucoup. Mais je vous mets en garde quand même. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme en 1981, où les syndicats nous ont dit, c'est des camarades qui sont au pouvoir. Alors surtout, on ne bouge plus. Donc, après demain, vous serez dans la rue pour continuer tous les combats que vous avez engagés aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la salle, il y a Bénère. Et j'espère que Bénère est un exemple. Et que vous serez là pour vous battre, pour éviter que ce projet se met en France. Merci.